Maintenant, on va accueillir Éléonora Acerra. Alors, je te présente. Éléonora est professeure en didactique de la lecture à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ses recherches portent sur la poétique de l'œuvre littéraire numérique pour jeunes publics, la littératie numérique et la multimodalité. Elle est co-responsable de l'Abyrinthe. Elle fait partie de l'équipe éduquée à la littératie numérique et elle fait aussi partie du partenariat LQM. Elle collabore à différents projets sur le développement de la compétence numérique, de la littératie médiatique multimodale et de la lecture-écriture en contexte numérique. Et son projet « Analyser les manifestations de la subjectivité et de l'intersubjectivité des élèves du secondaire québécois dans différentes activités de lecture littéraire numérique » a été financé par le FRQSC. Bravo. On t'écoute, Éléonora, sur le sujet du thème d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. De mon côté, après les œuvres, je vous propose d'aller regarder du côté des lecteurs, d'un groupe d'élèves avec lesquels j'ai lu, avec la complicité d'une enseignante, une œuvre numérique qui s'intitule « Enter moi, mon amour ». On verra comment l'interaction avec le texte et avec le dispositif technolittéraire d'élèves peut contribuer au développement de la dimension éthique chez des élèves du secondaire, notamment. Ma contribution s'inscrit dans ce vivier de travaux qui ont interrogé le tournant éthique des études littéraires et notamment les questionnements axiologiques qu'on peut mener en contexte d'enseignement sur certains textes littéraires. Comme rappelé par Jouve, on peut interroger cette dimension éthique du texte littéraire à partir de plusieurs perspectives, en analysant les regards éthiques que les textes littéraires véhiculent sur le monde, en interrogeant la dimension éthique de la relation du lecteur avec les textes littéraires et l'effet éthique du texte littéraire chez les sujets. La dimension éthique de la relation qu'entretient le lecteur avec les textes littéraires concerne vraiment la position de lecture qu'il adopte en cours de lecture. Comme le dit l'Anglade, les lecteurs qui s'impliquent dans la lecture mobilisent le même système de valeurs qu'ils solliciteraient dans une situation de la vie réelle. Ils s'adonnent à une sorte d'opération de réinsertion pragmatique du texte dans son horizon d'expérience humaine, sensible, électorale, qui lui permet de se confronter au système de valeurs de l'œuvre et de s'interroger par rapport à ce système de valeurs. Comme le rappellent entre autres Magali Brunel, Vincent Kapp et Sonia Florez, solliciter cette dimension éthique en contexte d'enseignement revient vraiment à favoriser les développements de relations entre l'élève et les textes, relations qui constituent un préalable à toute forme d'approche textuelle et qui fondent la portée éducative de la lecture littéraire en contexte scolaire. Bien sûr, il ne s'agit pas de former les élèves à choisir entre un bon et un mauvais système de valeurs, en préférer un au détriment d'un autre, mais de leur proposer de mettre en scène une diversité de valeurs par le biais de la fiction, ce qui leur permet d'interroger la diversité, de miner les certitudes, pour les dire avec les mots de joue toujours, et d'interroger leur existence. La littérature jeunesse se prête très très bien à ce genre de questionnement. C'est un corpus large qui évolue et qui permet de mettre à l'épreuve des questions fortes, des valeurs différentes. Naturellement, les thématiques évoluent au fil du temps. Je me suis focalisée sur quelques exemples assez contemporains qui peuvent interroger l'évolution des valeurs et les questions que les jeunes se posent. Donc on a des albums jeunesse qui interrogent les configurations familiales traditionnelles, les modes de vie. Vous avez ici à l'écran Ma maman est bizarre, qui raconté d'une maman féministe, qui propose un autre modèle de parentalité. La maison d'Alibois, où des animaux différents, d'espèces différentes, proposent un nouveau mode de vie communautaire, qui éclate la notion de famille unique à une même espèce. On a beaucoup d'œuvres qui interrogent le rapport au corps, le rapport à l'intimité, le rapport aux droits des autres sur notre corps. C'est des questions que les jeunes se posent, qui se posent naturellement différemment. Vous savez, à l'écran Maïmouna, qui interroge la thématique de l'excision. La fille du canal, qui est une sombre histoire de pédophilie. On a des albums de jeunesse qui interrogent les matrices économiques de la société. Vous voyez à l'écran combien de terres faut-il à un homme. Et c'est un album très, très savoureux, à la fin tragique, là aussi, qui montre un personnage qui meurt, en fait, en essayant d'élargir ses propriétés terriens. Et les matrices économiques peuvent être interrogées dès le plus jeune âge. Vous voyez ici à l'écran un album pour des très, très jeunes lecteurs, qui s'intitule « C'est ma mare », qui interroge le rapport entre le droit d'usage et le droit de propriété de la mare. Vous voyez qu'il y a des petits canards qui essayent d'occuper l'espace de la mare. Ils trouvent tous à peu près un espace et, à un moment donné, arrive un énorme hippopotamus qui essaye d'occuper tout l'espace avec son corps. Donc, naturellement, c'est un album. On peut le lire de manière très, très naïve. Mais ça interroge le rapport à la propriété privée, à l'usage, à l'espace, à l'accueil de l'autre dans son espace. On voit apparaître de plus en plus des albums qui interrogent les préoccupations des jeunes, ou, par exemple, l'écologie, et tout un réseau de textes qui interrogent l'immigration, le racisme et les choix politiques qui vont avec ces grandes thématiques. C'est sur ce créneau que je souhaitais travailler avec la littérature numérique, qui se prête aussi à ce genre de questionnement et qui s'inscrit dans ce tournant éthique et politique, même si en moindre mesure par rapport à la création contemporaine. J'ai choisi de travailler avec une création numérique que je pensais susceptible d'interroger les valeurs et le contexte de développement de l'empathie fictionnelle des élèves. Ça s'intitule « Enterre-moi, mon amour ». C'est un récit librement inspiré d'une histoire vraie qui est paru en 2015 dans Le Monde et dont le titre est tiré d'une expression arabe qui signifie « Je t'aime, ne meurs pas avant moi ». Définie comme un jeu du réel par ses concepteurs, l'histoire est partiellement déterminée par le dispositif qui est programmé pour offrir différents tissus en fonction des choix des lecteurs. L'œuvre relate les vicissitudes de Noor, une jeune Syrienne qui tente de fuir son pays pour trouver refuge en Europe. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'histoire se présente comme une conversation à travers une application de messagerie texto entre le personnage principal et son compagnon qui est incarnée par les lecteurs. En suivant et en déclenchant les flux des échanges, l'histoire progresse et le voyage de Noor s'adresse vers l'une des 19 fins possibles. Autre particularité de cette œuvre, le temps de la narration qui dépend du choix du lecteur qui peut soit respecter les rythmes en quelque sorte naturels de la conversation, destinés à reproduire la chronologie réelle du voyage, soit accélérer le rythme de visualisation des textos et lire la séquence des messages dans un flux continu. Dans les deux cas, chaque choix est irréversible et a des conséquences sur les récits. Donc on a une double discontinuité dans la lecture. L'une qui concerne le récit dont le déploiement peut brusquement dévier de son issue la plus probable et l'autre qui concerne l'acte de lecture lui-même qui est brièvement mais systématiquement interrompu par la nécessité de choisir une option dans une liste limitée de possibles narratifs. Cette œuvre numérique, à la fois pour son thème qui est fortement ancré dans la situation sociopolitique actuelle et pour sa simulation d'une conversation réelle à travers les langages des textos, semblait bien adaptée à interroger l'empathie fictionnelle et la réflexion éthique et critique sur le monde contemporain qui étaient mes objectifs mais aussi c'est de l'enseignante avec qui j'ai travaillé qui souhaitait vraiment sensibiliser ses élèves. De plus, la dynamique de l'œuvre qui implique des choix obligés de la part des lecteurs ayant un effet irréversible sur les récits nous semblait à même d'engager les lecteurs dans une nouvelle expérience de lecture et en même temps amener à redéfinir certains concepts narratologiques comme la structure du récit qui font bien sûr partie des programmes de français. Quand deux élèves de première, secondaire ont participé à l'expérience, les protocoles qui avaient été définis avec l'enseignante qui est également une doctorante travaillant sur la poésie numérique ont porté plusieurs étapes un pré-test destiné à vérifier les représentations des élèves sur la littérature numérique et leur connaissance préalable sur la guerre en Syrie une phase de lecture de deux semaines au cours de laquelle les élèves étaient invités à remplir un journal de lecture et un test final plutôt long de 50 questions qui étaient évaluées et qui portaient sur les cadres et les conditions de la lecture le rapport au personnage et au dispositif le rapport avec ce dispositif de lecture par texto la perception de leur rôle en tant que lecteur et la compréhension multimodale petite précision contrairement à toutes mes expériences précédentes dans ce cas, les élèves ne découvraient pas la littérature numérique pour la première fois mais leur enseignante leur avait présenté une sélection d'autres oeuvres numériques présenté certains genres et avait dédié plusieurs semaines au traitement des informations en contexte multimodal après les résultats au pré-test elle avait estimé nécessaire de situer le conflit syrien avec l'enseignante d'histoire donc les élèves avaient eu un gros cadrage sur la situation Pour vous présenter quelques résultats j'ai choisi à la suite d'autres chercheurs Gabatulaire, Mercicapte, Brunel et Fleuret de considérer certaines dimensions du texte littéraire qui semblent les plus propices aux réflexions éthiques en contexte didactique notamment cibler les propos des élèves sur les personnages, sur les situations narratives sur l'approche thématique et si portant sur la question de l'immigration et certaines marques techno-littéraires de l'oeuvre donc le langage SMS et les notifications notamment Ainsi qui concerne les personnages on peut dire qu'ici sont principalement les traits des caractères et le désespoir des personnages qui fonctionnent comme l'évier pour aborder la question des valeurs Nombreux sont les propos des élèves qui interrogent le destin des personnages et leurs attitudes Les jeunes se disent choqués indignés par la situation horrible et honteuse qui oblige des personnes comme Nour à s'engager dans des voyages dangereux et potentiellement tragiques et très vite ils interrogent durement le choix du personnage Ils se demandent comment Nour a pu abandonner son compagnon et sa famille comment elle a pu partir en laissant son pays en guerre et pourquoi elle a choisi de fuir plutôt que de rester de se battre à côté de sa famille et de ses amis Des nombreux élèves sont touchés par l'isolement par la précarité par la vulnérabilité du personnage mais d'autres au moins cinq que je souligne ont lu une version de l'histoire dont l'issue est tragique pour Nour Elle meurt L'estime victime de ses choix et des risques qu'elle a pris en entreprenant un voyage si dangereux, si dramatique Je dis que ça va être dur Donc si pour quelques élèves Nour est courageuse elle est prudente elle est sage elle est poussée et je les cite par une situation tellement tragique qui ne nous laisse pas vraiment le choix pour d'autres elle est égoïste elle est inconsciente des risques Elle est l'une de ces milliers des personnes qui cherchent d'attendre l'Europe sans se rendre compte qu'elle ne pourra pas y être accueillie Pour au moins cinq participants elle est même incapable de prendre ses propres décisions et oblige les pauvres lecteurs en son compagnon à choisir pour elle Donc je cite un autre élève qui nous dit je pense qu'elle est courageuse et très réfléchie mais de temps en temps elle ne sait pas comment prendre une décision et nous devons choisir pour elle parce qu'elle ne le fera pas Le personnage de magie donc le petit ami de la protagoniste qui est incarné par les lecteurs aussi interroge les élèves Les élèves ont tendance à le considérer comme mystérieux difficile à cerner et s'ils éprouvent un général de la sympathie pour son destin qui reconduit le geste héroïque des jeunes du printemps arabe il se méfie pourquoi il reste est-ce qu'il a raison de rester à quel moment est-ce juste compréhensible de prendre les armes pour se défendre que pense-t-il vraiment de la guerre quel est son camp parce qu'il n'est pas affiché son camp et bien sûr on est en France on est dans une région très islamophobe on voit apparaître la question de la religion donc il se questionne sur le rôle de la religion dans son choix de partir et rester donc le choix de partir implique en quelque sorte de soupçon tout autant que celui de rester le dispositif semble avoir favorisé une relation étroite avec les personnages et même avoir déterminé une partie de la capacité des élèves à comprendre le destin et les choix des personnages plusieurs déclarations dans les questionnaires et dans les journales de lecture ont montré que les dispositifs et plus particulièrement les dévoilements progressifs de l'histoire ont influencé la capacité des élèves à sentir à la place des personnages et à percevoir leurs angoisses leurs craintes le poids de cette contrainte sur leur vie sur leur choix sont notamment évoquées la faim les tensions sociales la perte de liberté la violence du régime policier l'angoisse des négociations avec les passeurs tous des éléments sur lesquels les élèves n'avaient pas réfléchi un cours de lecture et spontanément avant en situant le conflit en ce qui concerne les situations narratives il apparaît que plusieurs éléments ont suscité des réactions contrastées et une réflexion sur les valeurs des personnages l'élément le plus discuté en termes quantitatifs et certainement car il est commun à tous les parcours de lecture est le choix de quitter la série que les personnages principaux effectuent au début de l'histoire les élèves face au dilemme de Nour s'interrogent et défendent des positions opposées pour certains il faut rester se battre pour d'autres il importe davantage de se sauver que de sauver un pays corrompu et je le cite dans lesquels de toute manière la démocratie ne peut pas s'imposer certaines parviennent à se détacher de la situation des personnages et enclenchent des réflexions politiques plus larges concernant les rôles des puissants et des gouvernements étrangers dans les conflits la mission des ONG dans les soutiens aux migrants et la place de la violence dans tout acte révolutionnaire d'autres situations narratives rencontrées par les uns ou par les autres en fonction des parcours de lecture interrogent les élèves Nour est dans quelques circonstances amené à voler à mentir aux personnes qu'elle rencontre sur son chemin voire à abandonner d'autres personnages en difficulté pour survivre ainsi dans les synthèses qu'en font certains élèves Nour est presque une voleuse une profiteuse avoir une personne qui joue avec sa vie et qui n'hésite pas à faire des choix qui ne profitent qu'à elle les jugements que les élèves portent sur la situation semblent ainsi dépendre d'une part de la compréhension qu'ils ont de la situation d'autre part d'une simplification extrême de la situation des personnages dont ils tendent à isoler quelques traits généralement ce qui échappe à leur système de valeurs pour les juger et les stigmatiser de manière très sévère très tranchée très nette le jugement éthique se complexifie un tout petit peu lorsque les élèves interrogent la thématique de l'histoire et l'engagement auquel ce type de texte peuvent appeler dans ce cas les élèves notamment grâce à l'aide de l'enseignant qui était tout aussi choqué que moi et que vous certainement par ses propos c'est d'accompagner de guider la réflexion sur la thématique dans ce cas les élèves puisent à leur connaissance intertextuelle pour nuancer leurs propos interrogent l'engagement des concepteurs et les intentions des auteurs pourquoi ils écrivent qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à quoi ils veulent nous sensibiliser puis puisent au dossier des textes documentaires fournis au début de la séquence par l'enseignante pour comparer la situation du personnage fictionnel à celle des individus vivant sur leur peau les conséquences de la torture dans des camps libyens ou les conséquences des voyages sur des bateaux de fortune les caractéristiques technolittéraires des lèvres semblent avoir contribué à nuancer le propos et à soutenir la réflexion éthique les notifications push semblent avoir joué un rôle particulièrement important dans cette démarche les élèves ont déclaré qu'ils avaient été surpris par les premières notifications et qu'ils se sentaient de plus en plus stressés 16 sur 32 et inquiets pour nous à chaque nouvelle notification 16 élèves ont indiqué qu'ils étaient même angoissés par ces silences ils avaient peur ils pensaient que quelque chose de grave lui était arrivé et ils se souvenaient parfois de manière très très précise du moment des échanges qu'ils utilisaient pour souligner leur angoisse face à ces rétards et j'étais surprise je pensais qu'il avait peut-être eu des problèmes depuis notre dernière conversation je lui ai parlé à 10h du matin il ne m'a pas répondu jusqu'au lendemain à 15h j'ai eu peur qu'il y ait des problèmes cette angoisse m'a fait penser à ce qu'elles doivent endurer les familles et j'ai mieux compris pourquoi Magide cherchait à la soutenir malgré tout c'est difficile ce qu'elle vit et ce qu'elle doit faire pour survivre on partait de loin on est arrivé à une bribe d'humanité de même le langage SMS a été spontanément cité par un tiers des élèves comme l'un des éléments ayant favorisé le sentiment de proximité avec les personnages et la compréhension de leurs choix et c'est même lorsque ces choix sont en contraste avec les valeurs et les postures axiologiques des élèves deux raisons sont fréquemment évoquées la première fait référence à une impression de proximité clairement basée sur la considération du texto comme d'un acte langagé qui rapproche et qui se pratique entre poches donc j'écoute Nour comme j'écouterai un ami qui me dit quelque chose que je ne vais pas entendre mais j'écoute je prête attention la seconde renvoie à l'impression d'urgence et d'immédiateté car le flux de messagerie sont programmés pour simuler une interaction en temps réel avec le monde fictionnel souvent disent quelques élèves je n'aurais pas agi comme elle mais elle n'avait vraiment pas le choix et on voyait bien qu'elle n'avait pas trop le temps de réfléchir que cette caractéristique de l'oeuvre semble avoir influencé les impressions de lecteurs à l'égard des personnages et avoir contribué à leur caractérisation cela nous amène aussi à un deuxième point qui concerne la perception qu'ont eu les lecteurs de leur propre rôle dans le récit certains se sont perçus comme des assistants des personnages et ont considéré leur interaction comme déterminante pour l'histoire ils sont montrés capables de se souvenir de leurs interventions et ont souvent fait preuve d'une évaluation critique de leur choix vous avez un propos d'élèves qui dit j'ai toujours essayé ce que je considérais comme la chose la plus juste et la plus sûre pour Nour mais mes choix étaient souvent trop risqués et finalement très dangereux alors dès que j'ai pu j'essayer de changer les événements et de la pousser dans un endroit plus sécuritaire par ailleurs cette impossibilité de modifier ces réponses déstabilit les élèves et renforce les sentiments d'empathie vis-à-vis de la situation des personnages rappel l'application ne permettait pas aux lecteurs de modifier leurs réponses et par conséquent de voir ce qui serait passé en sélectionnant une option différente à moins de relancer l'application 15 élèves ont précisément identifié des moments des passages où ils ne se sentaient pas à l'aise avec l'ensemble des réponses prédéfinies et auraient préféré rédiger leurs propres solutions qu'ils étaient contrariés par les réponses programmées par les textes et n'aimaient pas les conséquences graves que leur choix apparemment anodin allait avoir sur le personnage néanmoins dans trois cas au moins ils étaient conscients que cette stratégie littéraire servait à illustrer la contrainte l'obligation et le danger du personnage qui obligeait un nombre très très limité de possibilités donc en conclusion il semble qu'une telle création littéraire puisse aider les élèves progressivement avec l'aide de l'enseignante avec beaucoup de déconstruction des stéréotypes et des représentations qui sont forcément issus du contexte français dans lequel la collecte a été réalisée a s'identifié au personnage fictionnel et a enclenché une réflexion éthique et politique d'une part de par la thématique de l'oeuvre et d'autre part par les dispositifs qui récréent un environnement reflétant le monde réel et qui favorisent des par ses codes et structures cette disposition psychique dont parlait Véronique Larivée et qui nécessite à la fois la compréhension de la situation des personnages et de soi-même de sa posture par rapport au monde les langages des messages les notifications et la réponse un temps réel fourni par l'écran déclenchent cette participation affective et une certaine simulation partagée et ludique pour le dire avec les mots de Schaeffer qui est capable de donner vie et sens à la vie fictionnelle la vie des personnages fictionnels voilà merci Bravo merci beaucoup Eleonora quand on s'était rencontrés au début de la semaine on s'est dit que ce serait bien que tu sois la troisième parce que tu nous donnais à entendre les réactions des élèves donc de la réflexion sur les choix des corpus on termine les trois présentations par la parole des jeunes leur réaction et aussi l'effet des dispositifs pour favoriser ou pas l'engagement dans le développement de l'amplitude fictionnelle on n'a pas parlé de l'imaginaire je vais pas ouvrir la question deux minutes avant la fin mais nous on en a parlé lundi quand on s'est rencontrés puis on s'est dit que c'était un mot jamais prononcé dans le milieu scolaire je trouve que le fait de parler d'imaginaire comme éthique peut-être que là vous nous donnez une clé parce que l'éthique on peut en parler on l'a dit à l'école c'est un sujet traité dans le milieu scolaire les approches critiques aussi et donc de rattacher à l'imaginaire puis à l'empathie fictionnelle comme forme de processus de l'imaginaire ben là ça devient opératoire donc merci pour l'idée merci merci merci